Acte Chapitre 1 En effet, j'ai fait le premier discours, au Théophilos, concernant toutes les choses que Yehoshua commença de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné à travers l'Esprit-Saint ses ordres aux apôtres qu'il avait élus. Auxquels aussi, après avoir souffert, il se présenta lui-même vivant, avec beaucoup de preuves, leur apparaissant pendant quarante jours, et leur parlant des choses qui concernent le royaume d'Élohim. Et étant assemblés avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas partir de Yérouchalem, mais d'attendre la promesse du Père, ce que vous avez entendu de moi. Parce que Yohannan a en effet baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint, pas après de nombreux jours. Eux donc, s'étant réunis en effet, l'interrogèrent en disant, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaures à l'État initial le royaume d'Israël ? » Mais il leur dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les mesures de temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins non seulement à Yérouchalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et après qu'il eût dit ces choses, pendant qu'il regardait, il fut élevé, et une nuit le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux et ils dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous la regardant vers le ciel ? » Ce Yéhoshua qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Yérouchalem, de la montagne appelée la montagne des Oliviers qui est près de Yérouchalem, à la distance du chemin d'un jour de Shabbat. Et quand ils furent entrés, ils montèrent dans une chambre haute où demeuraient Petros et Jacob, et Yohanan et Andréas, Philippos et Thomas, Barthalmaï et Matthaios, Jacob, fils d'Alpheios et Shimon le Zélote, et Yéhouda, frères de Jacob. Tous ceux-ci, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans la supplication avec les femmes, et Myriam, mère de Yéhoshua, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Petro se leva au milieu des disciples, qui étaient rassemblés au nombre d'environ cent vingt personnes, et il leur dit, « Hommes frères, il fallait que fût accomplie cette écriture que le Saint-Esprit a prononcée d'avance par la bouche de David au sujet de Yéhouda, devenu le guide de ceux qui ont saisi Yéhoshua. Car il était compté avec nous et avait obtenu par tirage au sort le lot de ce service. En effet, après avoir acquis une terre avec le salaire de l'injustice qui lui avait été donnée, il est tombé la tête la première, s'est rompu par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. Et la chose a été si connue de tous les habitants de Yéhouchalem, que cette terre a été appelée dans leur propre langue, Akeldama, c'est-à-dire la terre du sang. Car il est écrit dans le livre des psaumes, que sa demeure devienne déserte, et qu'il n'y ait personne qui habite en elle et qu'un autre prenne sa fonction de surveillant. Il faut donc parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Yéhoshua allait et venait avec nous, en commençant depuis le baptême de Yohanan jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui soit témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, Yosef, appelé Barsabbas, surnommé Juste, et Mathia. Et en priant, ils dirent, Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, pour prendre le lot de ce service et de cet apostolat que Yéhouda a abandonné pour aller en son lieu. Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Mathia, et il fut désigné par vote pour être avec les onze apôtres.